Dans cette vidéo, nous allons parler d'avancement maximal, d'avancement final et de taux d'avancement. Qu'est-ce que l'avancement maximal et comment le détermine-t-on ? Vous avez appris dans les classes précédentes à remplir un tableau d'avancement lorsque la réaction considérée est totale. On fait apparaître les quantités de matière des différentes espèces à l'état initial, puis à l'état final, on tâchera de déterminer la valeur de l'avancement maximal, Xmax, grâce au réactif limitant. Ici, on obtient Xmax égale CV. Qu'est-ce que l'avancement final Xf et comment le détermine-t-on ? L'avancement final correspond à l'avancement réel de la réaction, l'avancement qui est atteint à la fin de la réaction. On peut alors établir un tableau d'avancement où l'on fera apparaître Xf comme valeur de l'avancement à l'état final. On peut déterminer la valeur de l'avancement final expérimentalement en réalisant une mesure. Pour la réaction que l'on considère, on réalisera une mesure de pH. Si vous êtes observateur, on peut remarquer qu'à l'état final, la quantité de matière en ion oxonium de formule H3O+, est égale à Xf. Or, on connaît la relation qui permet de déterminer la concentration en ion oxonium à partir de la valeur du pH. Concentration en ion oxonium H3O+, est égale à 10 exposant moins pH, ou C0 fois 10 exposant moins pH. On sait aussi que la quantité de matière d'une espèce peut être calculée en multipliant la concentration en quantité de matière par le volume de la solution. On a donc la quantité de matière en ion oxonium à l'état final, noté NH3O+, est égale à 10 exposant moins pH fois V, ou C0 fois 10 exposant moins pH fois V, et tout cela est égal à Xf. Une fois que vous connaissez la valeur de l'avancement final calculé grâce à une mesure expérimentale, et l'avancement maximal déterminé grâce à un tableau d'avancement classique, vous pouvez conclure sur le caractère total ou non de la réaction. Si Xf égale Xmax, nous avons affaire à une réaction totale. Si Xf est inférieur à Xmax, c'est une réaction non totale, ou une réaction qu'on dit limitée. Autrement dit, lorsque l'on a réalisé une mesure expérimentale de pH, il suffit alors de comparer les valeurs de Xmax et Xf obtenues grâce aux deux expressions précédemment présentées, 10 moins pH fois V et C fois V, afin d'en déduire si la réaction considérée est totale ou non. Pour finir, on peut aussi présenter le taux d'avancement noté taux. C'est une grandeur sans unité, c'est le rapport entre l'avancement final Xf et l'avancement maximal Xmax. Il est égal à 1 pour une réaction totale, et inférieur à 1 pour une réaction non totale. Il peut aussi être exprimé en pourcentage et il correspond au pourcentage de réactifs limitants ayant été consommés. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada